Coucou Youtube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège, piste 3 contre Limitless et Squad Zero. Donc évidemment, dernier siège contre F.Legend et Gdrasil, on a fini 3ème. On est toujours top 20, et là évidemment c'est un autre siège compliqué pour nous. Alors je pense pas qu'on va terminer 1er parce qu'il y a Squad Zero, mais il y a peut-être moyen qu'on termine 2ème devant Limitless, qui sait ? Au niveau des défenses, côté Squad Zero, c'est du classique en 4 nats, c'est du monter, échir, moly. Et en 5 nats, ils ont fait un archétype que j'aime bien, ils ont fait un archétype avec du Clara Théomars. Et donc soit ils ont une version, on va dire, free-to-play avec échir, soit ils ont une version avec des LD un petit peu plus stylés, comme de la Niki par exemple. Donc on verra si on arrive à tomber contre ça. Là donc tu vois que les tours en 10, ils ont remis ça. Ils se sont aussi amusés à faire une petite Carcano Beta Miles de respect. Et côté Limitless, si je dis pas de bêtises, c'est une défense 4 nats assez originale. Je crois que c'est du Clara et Twins O, Twins Dark, un truc comme ça. Mais pas Martina Chayna, non. Sabrina et Belita, un truc comme ça. Pour avoir du coup le passif de la Sabrina et être potentiellement très tanky. Voilà, donc on va voir ce qu'on va faire contre eux. C'est parti ! Première offense contre Clara, Shazam, Théomars. Donc une def assez effrayante. Je vais prendre mon Léo tanky, évidemment. Pas le Léo... Pas le Léo squishy en vampire. On sort la Anavel et normalement la Jeanne. Et si j'ai pas de bêtises, on a de la Reduc O sur à peu près tous nos bobs. Ok, bon. Pas sur Léo. Mais je me dis Léo, comme il va se faire focus par Clara potentiellement, ça peut être intéressant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? J'imagine qu'on est obligé d'aller focus ce vilain Théomars en premier. Le buff revenge sur toute sa team est assez chiant, honnêtement. Bon, je suis obligé de cleanse ma compo, je pense. Je vais claquer un petit reset. Et là, je pense que je vais aller full focus. Oh, quoique, en vrai. Je peux tanker normalement un petit de Théomars sur une revenge. Voilà. Donc ça, c'est pas trop trop chiant. Là, comme ils sont taunt, je me permets de mettre un breakdif et potentiellement de prendre de la foudre. Chose qu'on ne prend pas. Ok. Je vais trigger instantanément le Théomars. Alors, j'aimerais bien, voilà, réduit KTB, avoir une chance de jouer avant. Sleep. Dommage. Nice proc. Du coup, on se cleanse le breakdif. Je vais essayer de cesser le Shazam, même si on l'a loupé. C'est pas grave. On a un excellent proc qui nous permet de taunt toute la compo en face. Et là, je pense qu'on est plutôt bien. Donc, le Théomars est mort. Alors, on remarque que depuis le hub, là, le Théomars avait son petit buff attaque de setup. Et je pense qu'à ce stade-là, voilà, on a un excellent proc, encore une fois, qui nous permet de sortir la Clara. Et là, on est plutôt pas mal, normalement. Voilà, là, Anavel qui pète son plomb. Et ça passe. Offense suivante. Ce coup-ci, il y a une version avec un Eshir. Donc, c'est un peu pareil. Il y a deux mobs qui donnent beaucoup, beaucoup de speed. Un leader skill. Du coup, j'ai pris mon premier Léo. J'ai changé l'Arte. J'ai mis de la Reduc O pour éviter de me faire one tap par le Théomars. Et derrière, je sors des mobs très tanky. Alors, je pense que la target principale, ça va être Théomars, encore une fois. Après, on va voir si on arrive à placer nos debuffs assez facilement. J'ai pris, du coup, un support O pour avoir un Clintz. D'accord. Et lui, il joue son Théomars en dernier. Alors, ça, c'est très bizarre, je t'avoue. C'est très, très, très bizarre. Je vais directement essayer de baisser les HP du Théomars. Donc là, il a le buff attaque. Ça peut être un peu menaçant. Je vais quand même lâcher une imu, histoire de ne pas trop me faire allumer plus que de raison. Et là, je pense qu'on va juste claquer une sustain. Et maintenant qu'il n'y a plus le Théomars, en vrai, de vrai, les dégâts, c'est quand même moins inquiétant de son côté. Sur qui on va, là ? Sur la Clara, non ? En vrai, je pense que je vais y aller sur Clara. Ouais, parce que là, tu vois, même si on est sur élément opposé, en vrai, on lui met quand même des bons petits dégâts. On est perma buff def avec la Alia. Et gros, les dégâts du Feng Yan avec un buff def, c'est vraiment un concept. Ça fait trop, trop mal. Et on passe. Offense suivante, on part sur du Clara, Sabrina et Belita. Et du coup, moi, je vais y aller avec la Myrinae. Le Théon, on n'oublie pas de mettre du speed buff effect. Comme ça, on va pouvoir aller gratter les 2-3 de speed qui nous manquent sur notre Théon. Et être sûr d'éviter de se faire cut, quoi. On arrive à hot speed. Il y a du shield, donc c'est probablement du très, très, très tanky. La question, c'est est-ce que ça peut tanker malgré le passif de Sabrina ? Et apparemment, oui, oui, oui. OK. Waouh. Alors là, ça aurait pu très, très mal se passer. Tu vois, le passif de Sabrina, quand même, qui donne beaucoup, beaucoup de tankiness à sa team. OK. Alors, je t'avoue que le fait que la Sabrina tank, ça, je ne m'attendais pas de ouf. Après, il faut dire qu'au niveau Arte, ce n'est pas non plus Godlike ce que j'ai mis sur le Lucien. J'ai oublié de rechanger les Arte. Je ferai attention pour la prochaine fois. Offense suivante, on va aller gentiment miroir l'adversaire. Voilà. Donc, la Kiki et la Lyumée. Je pars du principe que j'arrive à out speed sa Lyumée. Mais bon, après, derrière, le fight n'est pas non plus gagné pour autant. OK. Incroyable. Bon, alors là, je préfère safe. Les CC sur la Lyumée. Enfin, sur la Lyumée. Parce que pour moi, c'est potentiellement ça qui peut nous mettre dans la sauce. Il fait un sort 3. OK. Je vais protéger de mon côté ma Kounchou Girl. Et je me dis quand même, une fois qu'on a tué ça, on est plutôt pas mal. Même si, évidemment, c'est pas fini. Si la Kiki n'arrête jamais de proc, on peut clairement la perdre. Mais je me dis quand même, on a le petit père Chandra qui ne fait absolument rien. Ça m'est bien. Est-ce qu'on arrive à Breakdeaf ? Pas du tout. Bon. Du coup, vu qu'il y a des Antilles qui ont l'air de vouloir se mettre que sur le Chandra, je vais aller sur le Chandra. Mais OK. Alors, ça ne sent pas très très bon pour l'instant. Pas de Breakdeaf. On a l'arrêt du KTB. Ouais. Bon. Je ne sais pas quoi te dire. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit délit de trolling. La Kiki qui ne fait absolument rien. Heureusement, il y a Lyumée qui est en train d'essayer de carry tout le reste de la team. Mais c'est très très chaud là. C'est très très chaud là. J'arrive pas à stun. J'arrive à rien faire. Je vais perdre. A l'aide. A l'aide. Allez, s'il te plaît. Petit stun, Chandra. Ça va jouer au proc. Le fight va être tellement débile. OK. On réussit à mettre l'Antille. C'est pas mal pour nous. C'est pas mal pour nous. On remet encore l'Antille. C'est vraiment un duel de teteux. Je n'ai pas les mots. C'est juste un duel de teteux. Ça passe. OK. Offense suivante, les gars. Il est temps de ressortir l'offense maudite. Celle qui fait beaucoup trop plaisir. Alors, on va y aller avec le Icarou en Swift. La Iris. Et un petit Verdez. Bon. Alors, c'est... Je sais, une offense de merde. Mais les gars, j'en ai vraiment besoin. Il faut qu'on y arrive. Parce qu'en fait, si on arrive à gagner avec cette offense là, le message qu'on envoie à Tito qui vient juste de perdre avec CLD, il est incroyable. Il est incroyable. Alors, juste pour ça, j'ai envie d'y croire. Ah, ça s'annonce compliqué. On ne revenge pas. OK. On revenge. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'on ne va pas la gagner, les bros. Aïe, 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 aïe. Rêler contre une Carcano Molly Shun. J'imagine que la target, ça va être d'essayer de tuer Shun en priorité. Puis une fois qu'on a tué Shun, on ira essayer de venir à bout du Carcano. Mais du coup, vu qu'il n'y a rien dans son kit qui lui permet de tanker, à part les procs. En vrai, les procs, c'est smart. Les procs, c'est smart. J'aime bien. Tu sais quoi ? On va faire ça. Parce qu'au pire, il va faire quoi ? Au pire, moi, je proc. Mais au pire, il allait one tap mon perna. Donc je ne suis pas trop inquiété. Vu que tout le monde est full life, il n'y a pas le break death dessus. Alors, il me fait le sort de... Il va du coup prendre un tour. Et derrière, Lya est complètement flinguée. Et ne va même pas focus le bon mob. Ok. Alors, on la cite le Shun. Je vais aller focus gentiment le Carcano maintenant. Ok. Donc il se met en posture. Là, évidemment, tu te doutes bien qu'il va être chiant à aller déloger. Donc je pense qu'on va tenter une petite percée là-dessus. On fout le Miss Creed. C'est assez unlucky. Mais ce n'est pas grave. Parce que là, je t'avoue que de toute façon, vu que je vais quasiment être full life ou avec du will tous les tours avec ma rallye, ils vont surtout aller focus le Théomars. Et donc, comme il n'y a rien pour linker derrière le Carcano, on est plutôt tranquillou bilou. On fait ça. Bon, c'est quoi ? Je vais tenter. Allez, je vais commencer à stack le Destroy. Ok. Mais je ne fais pas de dégâts. Alors, par contre, le Carcano en face est en Destroy. Mais normalement, il y a bien un moment où le Théomars va s'énerver un petit peu. Alors, ce n'est pas mal, non ? Ce moment n'est pas maintenant. Il shield. Ok, relou. Je vais essayer de baisser un petit peu les HP de la molly. Hop. Pour l'instant, on n'est pas trop inquiété. Il se remet encore en posture défensive. Je vais continuer d'aller sur cette vilaine molly. Hop. Il perd son shield. C'est parti. Donc là, maintenant, on devrait avoir une petite ouverture pour le gérer. Ok. Bon. On ne crit toujours pas avec le Pernat. Mais ce n'est pas grave, j'ai envie de te dire. On n'a plus qu'à y aller gentiment. Il n'y a plus qu'à stacker le Destroy du Pernat. Ou alors choper un Giga Break Death Omega Clutch. Petit prop bio. Parce que là, on ne tue pas. Voilà. On connaît les dégâts. Et on passe. Au fin suivant, en 4 nades, c'est du Eshir Monté Kinky. Donc, évidemment, très dur à cleave, ça aussi. On va y aller avec Elucia, Mimir et Lorraine. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre ça. Alors, à la différence de la version Molly, il y a moins de sustain. Mais il y a plus de menaces. Donc, ce n'est pas évident non plus. Mais là, je me dis, tu vois, on contrôle ça. On contrôle le Kinky. Et là, en vrai, je ne vois pas trop comment le Monté arrive à faire des trucs. Parce que même s'il fait un 1, derrière nous, on peut l'empêcher de jouer. On va se heal pour sustainer un petit coup. Je pense qu'on va aller simplement tuer ça. En vrai de vrai. Puisque de toute façon, il ne peut pas proc Vio. Vu qu'il a été CC pendant 2 tours. Là, je cycle un petit coup sur ce mob-là. J'ai un bon proc. Je la cite avec un sort 1. On arrive à mettre le freeze. Et là, c'est gagné. Ça ne rejouera plus jamais. Hop. Je stack un petit sort 3. Pour du coup, me mettre en posture de berserk. Et j'en viens à bout avec mon sort 2. Ok, ça passe. Offense suivante. On repart sur la même offense. Ce coup-ci, j'y vais avec mon Srain, mon Sat et mon Wadam. Je me dis que comme il n'y a pas le glancing avec une Moni ni le Cleanse. Si on arrive à tenir le premier tour avec Wadam notamment. Logiquement, on est censé pouvoir s'en sortir. Donc là, il a un excellent proc. Ok. Il fait le sort 2. Il arrive à break death pile. On va dire le mob qu'il ne fallait pas break death. Mais bon, ce n'est pas grave. On a réussi à mettre nos dots. Le heal est passé. Donc là, maintenant, tous les dégâts qu'on va mettre vont faire assez mal. Il y a un double résist sur les stuns. Oh, ce n'est pas bon du tout ça. On essaie de réduire un peu ATB. Ouais, j'essaie de mettre l'anti-heal sur le monté. J'espère qu'il ne va pas trop proc. Ok. J'ai très très peur qu'il y ait un proc-vio de son côté. Heureusement, il n'y en a pas. Là, je mets l'anti-heal sur le Echir. Parce que je ne veux pas qu'il puisse se sustain. Je ne pense pas normalement que Monté puisse solo ça. Si le reste de la team est morte. Et donc, on arrive à venir à bout du Monté. Et on passe. Nice. Avant-dernière offense. Ce coup-ci, on repart sur la dev qui m'a bien fait suer tout à l'heure. Alors, ce n'est pas une science exacte. Ce que je vais faire. Loin de là. On y va avec le Jultan Krakka. Et je remplace la Triana par un Rakan. Parce que pour moi, il faut un peu de dégâts. Et en gros, je me dis, avec un peu de chance, la Kiki va aller focus en priorité le Echir. Et je vais essayer de comeback. Comeback avec ça. On a un Buzz Speed pour cycler. Et lui, c'est assez marrant. En vrai, qu'il joue son... Oh, nice. On rejoue avant le Rakan. C'est royal. C'est assez marrant. En vrai, que son Chandra joue avant la Kiki. Pour avoir un petit strip supplémentaire. On arrive du coup à mettre notre DPS sur la petite Kiki. On lui explose la tête. On a un bon revenge. Let's go. Et donc là, je pense qu'à ce stade-là, on est plutôt bien parti pour juste gérer la DEF. Écoute, on a réussi à tanker le premier tour. Le Rakan qui crée un différentiel, ma foi, plutôt insoutenable. On set-up le break DEF sur ce Chandra. Et là, s'il ne proc pas, logiquement... Ok, je n'ai pas mon sort 3, donc je n'ai rien dit. Il va prendre zéro dégâts. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. À ce stade-là, il n'y a plus de sustain. Je le vois mal faire des miracles. Vas-y, on va boost ATB. Nice proc. Et on la cite avec la Krakka. Nice, on est passé. Et donc, pour cette dernière offense, on va y aller avec une Molly. Une Nana. Et comme on a utilisé nos Rakan, je vais en profiter. Je vais sortir le Vigor. Parce que c'est vrai que le combo Vigor-Molly, c'est quand même plutôt broken niveau tankiness. On va aller taper du Tianlang et du Teo. J'ai mis de la Reduc-O sur mon Vigor. Alors la Molly, je ne crois pas qu'elle en a. Non, alors Reduc-Vent. Et Nana, elle a juste du Multi-T pour taper. Mais en gros, l'idée, c'est que j'ai deux Mobs-O avec Passif-Molly. Donc, il y a assez peu de chances, en vrai, qu'il arrive à Muston avec sa Clara. Et puis derrière, je buffe Buzz Speed. Donc, je vais pouvoir cycler. Excellent proc de sa part. Je cleanse instantanément le Vigor. Je commence à appliquer le Buzz Speed pour cycler. Et donc là, forcément, ça va être très très rapide pour nous. Je ne sais même pas si j'ai envie d'aller focus ce Théomars. C'est quoi ? Je vais juste tuer directement la Clara, qui me paraît être le mob le plus couché de son équipe. Derrière, on met un break-attaque sur le Théomars. Là, bon, il peut proc autant qu'il veut. Ça ne fera pas grand-chose. J'ai encore deux vies avec ma Nana. J'ai le cleanse. Franchement, ce genre de combo, c'est assez broken. Je pense que je n'utilise pas assez souvent l'offense Molly-Vigor. Parce que quand tu tombes contre des défenses comme ça, où juste ça tape et où il n'y a pas trop de sustain, les mecs ne peuvent jamais te passer, en fait. T'as trop de sustain, t'es trop tanky. Genre, entre le passif de Molly, le buff anti-crite de Vigor, il n'y a juste pas assez de dégâts. Sachant que la combo est quand même vachement, vachement tanky. On a du destroy sur la Molly et le Vigor pour venir à bout des combats longs. Donc, voilà. Encore une fois, Molly-Diff. On termine du coup sur un 9-1. Malheureusement, j'ai essayé de m'amuser un petit peu pour me foutre de la gueule de mon bon pote Tito. Mais ça m'est retombé dessus la prochaine fois. Je pense, en vrai, en rerunant le Icarou pour pouvoir outspeed, ça passait. Parce que là, je n'ai pas trop rerune. Mais, écoute, ce n'est pas grave. On termine sur un 9-1 contre Squad 0 et Limitless. C'est déjà une bonne performance. Au niveau de mes défenses, ça n'a pas giga-giga bien marché. Je suis à 2-6 pour l'instant. Mais je ressens vraiment la différence de winrate sur la Kiki depuis que le balance patch est sorti et qu'elle s'est fait nerf. Tu vois, là, je pense que j'étais à presque 2 victoires pour une avant le nerf. Et depuis le nerf, je pense que je suis redescendu légèrement en dessous de... Je pense que je suis à 45-40% de winrate sur la def. Donc, voilà, on passe quand même de 63 à 45% de winrate. Il y a une baisse non négligeable. Mais bon, écoute, la def est quand même toujours sympa. Ça arrive quand même à faire des petites wins à droite, à gauche. Donc, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et puis juste t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos dans le genre. À la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501